Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et personne d'autre que nous qui parlons cette belle langue de Molière, toujours en 2020, et c'est étonnant. 21 janvier 2020, 15h33, heure du Québec, avec une nouvelle, avant de vous parler de ce continent perdu, les Mourians, dont je veux vous parler, je vais aller vous raconter une autre histoire d'horreur. Maintenant, c'est en Inde que ça se passe. Une menace acrydienne aux Rajatitans s'aggrave si des insectes continuent à se reproduire. Des criquets, l'invasion de criquets, ça nous vient de Agro Insurance, un site que j'aime bien aller visiter. Régulièrement, pour savoir ce qui se passe au niveau de la production agricole, de l'impact des changements climatiques sur la production agricole. C'est là où tu peux vraiment te renseigner avec ce site Agro Insurance, parce que c'est des assureurs mondiaux qui se regroupent et qui doivent payer les pots cassés. Alors que les agriculteurs de la frontière ouest du Rajatitan sont confrontés à la pire attaque de criquets venant du Pakistan voisin, il y a maintenant un danger que des esseins d'insectes pondent des oeufs, ce qui peut entraîner encore plus de dégâts aux cultures. Les responsables ont déclaré qu'un criquet pondait environ 100 oeufs et qu'il serait donc très difficile de contrôler la menace. Les criquets ont déjà touché environ 11 districts de l'État, notamment Jay Salmer, Barmer, Bicaner, Shriganga Nagar, Le Jalor, Unumangart, Nagor, Churupali, Sirohi et Dongarpour. Les cultures, Karif et Rabir, répartis sur des centaines d'hectares de terre, ont été endommagés par ces criquets. Maintenant, la menace des oeufs de criquets pose encore plus de défis aux agriculteurs, ont-ils déclaré? S'adressant à l'IANS, un officier du cercle Barmer a déclaré « Les criquets commencent à donner des oeufs lorsque la température atteint 15 à 20 degrés, comme c'est l'hiver pour des prochains jours. Nous ne nous attendons pas à ce que ces criquets donnent des oeufs. Cependant, la menace augmentera avec l'augmentation des températures. Interrogé sur l'ampleur des pertes de récolte, il a déclaré « Les agriculteurs ont vraiment subi de grosses pertes. » Ils peuvent être estimés lorsque le rapport Guirdouari, tel que demandé par le ministre en chef, Achoc Guélotte, sera préparé. Le collectionneur du district a déjà ordonné au Téchildar et à d'autres responsables de mener une enquête et de faire un rapport dans les deux prochains jours, a-t-il ajouté. Selon les responsables, la menace acrédienne est en cours depuis mai 2019 et se poursuit jusqu'à présent malgré toutes les mesures prises. Sur les raisons pour lesquelles la menace acrédienne n'a pas pu être maîtrisée au cours des six derniers mois, malgré qu'elle affecte les cultures depuis mai, ils ont déclaré, les autorités, le défi qu'à un nouvel essaim arrive chaque fois que la direction de l'air change. Nous avons pris des mesures adéquates pendant la nuit lorsque ces criquets cessent de voler et se reposent. Nous attaquons en les tuant sur place. Ceux qui ont laissé de côté ou ceux qui sont laissés de côté sont frappés le lendemain quand ils sont assis. Mais les essaims qui arrivent cette fois sont vraiment gros. L'organisation d'alerte acrédienne, le LWO, dont le siège social est à Jodhpour, l'a qualifié de plus grande attaque acrédienne au cours des quatre ou cinq dernières décennies. L'année 1993 a vu la plus grande attaque plus tôt et l'étendue de la zone touchée l'a déjà dépassé. Cette fois, donc, on est déjà à une étendue plus grande que celle de 1993. Les mois à venir constitueront un défi car le nombre de criquets en Iran et au Pakistan est alarmant et l'heure de reproduction estivale approche. Donc, vraiment, catastrophique. On ne parle pas de ça naturellement. Il n'y a pas grand-chose dont on parle dans les médias traditionnels parce qu'on ne veut pas alerter les gens de cette intensification des changements dus aux changements climatiques. D'ailleurs, ça, c'est dû aux changements climatiques. Et les défis qui nous attendent 2020, là, vraiment, chers amis, si vous n'êtes pas convaincus que ça ne tourne pas rond, bien, continuez à vivre dans la désillusion, mais vous allez être vraiment très, très étonnés de la tournure des événements et vous ne serez pas préparés et vous vous demanderez ce qui se passe. Donc, menace, vraiment, encore une fois, d'une infestation, invasion qui, déjà, depuis le mois de mai, perdure. On l'a vu, je vous en ai partagé des images, vous les avez vues sûrement ailleurs aussi, en Iran, en Arabie saoudite. Il y a comme une multiplication de tous ces criquets qui se multiplient à une vitesse folle qui peut faire, à un moment donné, que tout ce que tu essaieras de faire pousser sera mangé. Ça nous rappelle une des clés. C'est une intensification. Ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait en plusieurs saisons. Et là, on semble avoir atteint un niveau incontrôlable. C'est vraiment inquiétant. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada